Toutes les personnes ne sont pas repoussées à l'assurance. Les gens qui ne sont pas repoussés, je précise qu'il n'y a pas repoussé. Je viens de voir un TikTok qui est intéressant. Pas tout le monde est repoussé et ce n'est pas comme la myopie. Ce n'est pas comme la myopie. Et aussi, beaucoup de gens disent qu'on profite de l'assurance et qu'on profite de l'assurance et qu'on profite des aides de l'État pour la chirurgie. C'est injuste du fait que les personnes qui sont 6 n'ont pas cette aide-là. Et que la non-ménalité n'est pas en vie. Je ne suis pas du tout d'accord du fait qu'on dit ça. On n'a pas choisi. Si l'on était sans et choisi, on n'aurait pas choisi de souffrir, on n'aurait pas choisi de souffrir, on n'aurait pas choisi d'être pas bien. On n'aurait pas choisi de tout ça. Si on avait choisi, on n'aurait pas choisi d'être pas bien de notre tête, de notre corps, de notre corps, de tout ça. Et en plus, beaucoup de gens disent oui, on profite de l'État. Mais ces aides, on n'a pas choisi. Donc on a besoin de s'aider. Sans ces aides-là, on ne peut pas prendre les crèmes, on ne peut pas prendre les hormones, on ne peut pas faire chirurgie. Comment on fait ? Du coup, on doit être récidément dans notre peau. L'hysphorie peut tuer des gens. L'hysphorie peut tuer des gens. L'hysphorie peut tuer des gens. L'hysphorie peut tuer. L'hysphorie peut tuer des gens. Ça peut tuer des gens. L'hysphorie peut tuer des gens. Ça peut tuer des personnes. Ça peut tuer des gens. et dire qu'on profite des assurances parce qu'on est hormonés, par les personnes trans et non-binaires qui sont hormonés, à dire qu'on profite parce qu'on est personnes trans et non-binaires, on est hormonés, c'est vraiment, je suis désolée, c'est vraiment méchant. Et je vois beaucoup de tweets comme ça, j'ai beaucoup de personnes qui disent qu'il y a des tweets comme ça, ou que les personnes non-binaires ont créé le genre. On est, on n'a pas du tout créé, la non-binialité est créée depuis longtemps. Déjà à l'époque romaine, déjà à l'époque romaine, il y avait déjà des personnes non-binaires, des personnes qui étaient ni femmes ni hommes. Même dans l'histoire, on pourrait dire que certains drag queens étaient non-binaires, et beaucoup de personnes dans l'histoire, dans le Moyen-Âge, étaient des personnes non-binaires, des personnes non-binaires dans le Moyen-Âge, dans l'histoire, mais avant, comme une personne trans identique, comme une personne trans. Donc, dire que non-binaires n'existent pas, c'est comme si vous disiez que, c'est comme si vous étiez vous-même en fait, parce que finalement, même s'il y avait trans, dans l'histoire, il y avait aussi des personnes non-binaires dans l'histoire. Donc, dire que les personnes non-binaires n'existent pas, depuis le reportage, il y a beaucoup de haides, et beaucoup de personnes qui font de la haine pour les non-binaires. Je ne suis pas d'accord de dire que les non-binaires n'existent pas. Je comprends, vous êtes ignorant, mais ce n'est pas une raison d'avoir un manque de respect comme ça. C'est vraiment un manque de respect complet. Je vois plein de vidéos, plein de commentaires négatifs et tout ça. Déjà, la nominité est créée depuis longtemps. Déjà, si vous connaissez la culture queer, déjà, la culture queer, elle a été fondée, parce qu'elle a été créée depuis longtemps, 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 toute une histoire a été créée déjà à l'époque, les premiers cas du sida. Après, elle est non-huit, et en plus, elle n'était pas créée, la culture queer n'était pas créée, parce que c'était pas écrée par l'homme, même parce que c'est pas l'effet de mode. Et ça a été... Les queers ont été une histoire différente que les trans-stitaires, oui, mais il y a déjà des références queer, et beaucoup de références queer sont beaucoup... Déjà, les pogroms, des peuples qui sont ni femmes ni hommes. Et donc, même dans la culture indienne, il y a déjà eu des divinités, des divinités qui étaient ni femmes ni hommes, mais en culture indienne, il y a beaucoup de gens qui étaient ni femmes ni hommes dans la culture indienne. Et même, on voit très bien des gens en Télélande aussi, des gens qui étaient dans la culture depuis très 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 30 ans, depuis des années, même époque du Moyen-Âge. C'est des personnes qui étaient non-binaires, ou des personnes qui étaient du genre neutres, qui étaient ni femmes ni hommes. Il y a même eu de plus en plus de personnes, il y a eu de plus de divinités, il y a même beaucoup de personnes. Après, la leçon du troisième genre, il n'y a pas de troisième genre. Oui, il n'y a pas de troisième genre. Il n'y a pas de troisième genre. Mais ce côté-là où il y avait, il y avait ce côté-là où la nobilité était... Le mouvement queer a été créé en... Après, il y a eu de... C'est pas de nez-là. Il a été créé tout simplement... Après, les tests ne sont pas très précis, je suis désolée. Mais il a été créé au mouvement queer. Le mouvement queer est un mouvement simplement... Queer veut dire bizarre, étrange. De ce mouvement queer a été créé plusieurs fois. Donc, le mouvement queer a été créé depuis des années... Des années, des années, des années, des années... Le mouvement queer. Après, sur les bisicultés... Oui, les personnes non-binaire peuvent très bien... Soutent avec plusieurs personnes en même temps. À plusieurs personnes, il y a aussi la... Bi, 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 bi... Bi-pouli, bi-pouli. Les gens qui sont poulis, qui sont bi et poulis amoureux. Il y a des poulis aussi. Oui, après, les personnes... Pan et bi... Peut se sentir avec plusieurs gens. Peut se sentir pas forcément avec une femme ou un homme. Peut se sentir avec tout genre. Tout personne, tu as vu du... Après, pan, je veux dire plusieurs personnes. Après, les pan sont en plus basés sur plusieurs genres. Sur plusieurs genres, c'est-à-dire... Quelqu'un de oubinaire peut-être s'est-à-dire quelqu'un de trans peut-être s'est-à-dire quelqu'un de trans. Quelqu'un de différents genres peut s'est-à-dire... Tu peux très bien se sentir avec le même genre de toi. Tu peux se sentir avec la même sexuette que toi. Tu peux se sentir avec différents genres sexuette. Tu peux très bien être... Demi... Tu peux très bien être demi-hétéro, demi-gay, Demi-bi, demi-lésbène, Demi... Genre ! Tu peux très bien être tout ça. t'es pas forcément obligé de sortir avec un genre et ben pis tout ça donc tu n'es pas forcément obligé de sortir avec un genre donc voilà donc là tu peux très bien non bien si tu as quelqu'un de trans c'est pas un souci Et c'est pas transforme de refuser quelqu'un qui est trans, c'est pas trans, c'est pas discriminant quelqu'un qui est non binaire refusé parce qu'il est non binaire même s'il est opéré ou pas c'est pas discriminant Chacun a son avis différent, chacun a son avis, chacun a son avis différent mais ce n'est pas transphobe, ce n'est pas discriminant si tu refuses quelqu'un qui est non binaire, c'est pas refusant Pareil pour un rapport à Tim, si tu refuses quelqu'un non binaire, par rapport à Tim, ce n'est pas discriminant Juste parce qu'à l'indiqué, ce n'est pas discriminant Après, être honnête signifie, si tu es honnête avec la personne que tu dis exactement dans ta relation que tu es non binaire ou que tu es un genre différent, ou que tu as des sociétés différentes, des sexuels différentes, de l'hétéronormalité, de l'hétéronormalité ou hétéro-type Oui, tu peux, tu as le choix d'être ou discret de ne pas y accéder à la relation, c'est un choix, ou tu as le choix d'être directement toi-même Le choix de bêtiser, tu as le choix d'utiliser ça comme un atout, comme un boulot ou un travail Ou utiliser ça comme de montrer aux autres Tu as le choix Ou d'apprendre aux autres, tu as le choix de tout ça Tout ça est un choix personnel, donc tu as tout simplement le choix de tout ça Donc voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo !